Salutations, c'est Kaskul et on se retrouve déjà pour ce neuvième épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2, série de vidéos, donc où je vous présente les jeux que je possède dans ma ludothèque 5x5 dans l'ordre alphabétique, il n'y a aucun classement, mais je me permets quand même de donner mon avis. Et on commence tout de suite cet épisode avec Les Tyrants de l'Ombre-Terre, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu que j'aime beaucoup, là, si vous voulez mon avis, franchement, c'est un super jeu Les Tyrants de l'Ombre-Terre, c'est dans l'univers de Donjons et Dragons, c'est chez Guildforce Night, c'est des parties d'une heure et demie et c'est pour deux à quatre joueurs. Alors, tout de suite, on va voir l'intérieur de la boîte, parce que j'aime bien de montrer quand les boîtes sont bien rangées, mais j'aime bien de montrer aussi quand c'est le bordel dedans. Donc voilà, on a le manuel, on a un petit carnet de scoring, ensuite on va avoir énormément de paquets de cartes, et tout ça, ça prend un petit peu de temps à sliver, et ça prend aussi de l'argent parce qu'il y a beaucoup de sliver. Donc on va avoir, bon, je vais juste les sortir, là, je vais juste sortir les paquets pour qu'on voit à quel point il y en a beaucoup. Moi j'ai rangé ça comme ça, après bon, j'imagine qu'on fait comme on veut, mais moi, chaque paquet de cartes est séparé. Voilà, donc on a quelques paquets, on a quelques tokens aussi, donc ça c'est toujours ma fameuse boîte qui vient de chez Action, j'ai mis des grands tokens au-dessus, et en fait, ça ne m'empêche pas de fermer la boîte, et j'ai rien qui bouge, ou en tout cas ça ne bouge presque pas. On a des soldats, ici pour le joueur noir, le bleu, l'orange, le rouge, on a des points de victoire, ici aussi, les soldats neutres, donc qui sont blancs, bon, voilà, on a vu. Voilà, et ça ferme. Nickel, tout rentre, donc ça c'est bien, la boîte tout rentre, je ne sais plus s'il y avait un formage ou quoi que ce soit à l'époque, mais en tout cas, moi, s'il y en avait un, je l'ai enlevé. On va avoir un marché qui sera composé, donc, de 6 cartes provenant d'une rivière, donc 6 cartes rivière, le paquet sera là, plus des cartes qui seront fixes. Donc la phase deckbuilding, je veux dire, enfin, c'est un deckbuilding, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on va avoir de la conquête de territoire, mais on verra ça juste après, quand je vous montrerai le plateau. Alors, pour faire le paquet de base, on va choisir deux peuples, parmi les 6 qu'on a, on va les mélanger, et on va faire notre paquet. Donc on a des paquets de 40 cartes qui sont formés, donc qui ressemblent à celui-ci, par exemple, celui-ci, c'est celui des abominations, on le reconnaît grâce au petit symbole en bas à gauche, on a les élémentaires, donc voilà, si je veux jouer, je prends le paquet élémentaire, le paquet abomination, je les mélange, et boum, j'ai un marché de 80. On a les démons, si les démons sont dans la partie, on va aussi jouer avec les parias démons, les cartes parias ne sont là que si on joue avec les démons. On a les dragons, je trouve que les cartes sont très belles, même si elles ont un aspect un petit peu vieillot, puisque le jeu n'est pas récent, enfin, il est sorti longtemps en anglais, avant d'arriver en français. Ici on a les draws, si on a les morts vivants, on va donc avoir le paquet garde qui sera dans le marché, et alors on va avoir un paquet de nobles et un paquet de soldats qui vont nous servir simplement à former notre main de base, si je ne dis pas de bêtises, c'est 7 nobles et 3 soldats, et comme je disais, les paradémons qui ne sont là que si on joue avec les démons. Donc voilà, on a vu un petit peu le marché, mais je ne vais pas déballer les paquets. On a chacun un plateau de joueurs individuel qui nous rappelle un petit peu tout ce qu'on peut faire pendant notre tour, donc ça c'est chouette, on n'a pas besoin de revenir dans le manuel, mais il faut savoir que le jeu est vraiment très simple, mécaniquement c'est super simple, ce n'est pas plus compliqué qu'un clank ou que ce qu'on a vu dernièrement, Eldorado, c'est vraiment du deck building de base. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, c'est évidemment la conquête de territoire. On va donc avoir un grand plateau comme ça, enfin je dis grand, il fait 4 fois la taille de la boîte, au centre de la table, sur chaque icône où on voit des épées, il y aura déjà des soldats neutres qui seront là, qu'on va pouvoir combattre, on va utiliser les effets de nos cartes pour combattre. Si je regarde par exemple cette carte-ci, le garde, il a 2 épées, et comme on le voyait sur le plateau individuel, avec une épée, il peut déployer une unité, ça veut dire qu'il peut lui-même poser une unité adjacente à une unité qu'il possède déjà. S'il a plus d'unités, il peut assassiner un soldat, donc on peut éliminer un soldat blanc ou le soldat d'un autre joueur, ou alors on peut aussi placer un espion, renvoyer un espion, enfin plutôt renvoyer un espion, parce que placer un espion, ce sera un effet de carte. Un espion c'est quoi ? C'est un espion, c'est une sorte de soldat, mais qui ne va pas venir sur un cercle, qui va venir se poser sur une ville, sur le côté, il va juste servir de présence. A partir du moment où il y a un espion qui est là, vu qu'on a une présence dans la zone, on peut quand même commencer à poser des soldats dans cette zone-là. Et puis surtout, ça fait en sorte que l'adversaire n'a pas le contrôle total de la région, parce que, comme on le voit peut-être sur des jetons, bon là ils sont à l'envers, mais si on a le contrôle d'une région, on va gagner un, en fait la toile d'araignée, c'est la monnaie qui sert à acheter des cartes, on va gagner un gratuitement à chaque tour. Si on a le contrôle total, ça veut dire qu'on n'a que des soldats à nous, que la zone, enfin que la zone ici est remplie de soldats à nous, et qu'il n'y a pas d'espion, à ce moment-là, en plus de gagner ça, on va aussi gagner deux points de victoire à chaque tour, et ça, ça devient super intéressant. Autre petite particularité, c'est qu'on va avoir la possibilité, avec des effets de cartes, de bannir des cartes de notre paquet. En fait, ils disent promouvoir. Le garçon a une promotion, et il sort du paquet de cartes. Ça nous permet d'assainir notre deck, de retirer des cartes pas intéressantes, et on voit qu'en fin de partie, si cette carte-là est dans mon deck, elle vaut un point, mais si elle a reçu une promotion, donc si je l'ai retirée, elle vaut deux points. Donc il y a vraiment une strat qui consiste à se faire un paquet de cartes et à en dégager pour se faire un max des points. Il y a des cartes qui peuvent peut-être valoir dix points. Là, je regarde ici, par exemple, la première du paquet dragon. Dans mon deck, elle vaut quatre points. Si je la sors, elle vaut huit points. C'est pas mal quand même. Après, les villes, quand on les contrôle, elles valent aussi des points. On voit que celle-ci, par exemple, pour Ocrane, vaut quatre points. Donc il y a une stratégie de contrôle de territoire, il y a une stratégie avec le deck, et il y a une stratégie qui consiste à faire un petit peu les deux. Et c'est super intéressant. Voilà, donc c'était l'étirant l'ombre-terre et on va tout de suite passer au suivant qui sera nettement plus petit. On passe donc à Love Letter. Cette fois-ci, c'est Love Letter classique, mais l'édition de 2019. Parce que je crois qu'il est sorti en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Mais il a été réédité en 2019 et il y a deux cartes en plus. L'Espion et je ne sais plus. Je ne sais plus le nom des cartes. Alors, on a parlé de Love Letter la dernière fois quand on a vu Marvel, le Gantley de l'Infini. Comme je l'ai dit à ce moment-là, je préfère le Love Letter classique. C'est-à-dire celui-ci, même si l'autre est plutôt bon. Dedans, on a des petits tokens qui sont de bonne qualité. D'ailleurs, ils sont très jolis. Ça représente des points de victoire. Quand on gagne une manche, on va gagner ça. Ou peut-être avec l'effet d'un espion, justement. On a une petite aide de jeu. C'est toujours bon à prendre. Il y en a pour tout le monde, de toute façon. Voilà, donc je vous montre vite fait les cartes. On a le roi, on a le garde, on a le chancelier. C'est lui le nouveau, je pense. La comtesse, on a le baron, encore un baron, une servante, le prince, le prince, servante, l'espionne, le garde, tiens, on en a à l'envers. Prêtre, garde, garde. C'est normal, il y a beaucoup de gardes. D'ailleurs, on nous prévient sur l'aide de jeu. Quand on regarde l'aide de jeu, ça nous dit le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet. Donc on peut voir qu'on a une princesse, une comtesse, mais si on regarde à garde, il y en a six. Donc c'est le même principe que ce que j'avais expliqué la dernière fois. Donc tous les joueurs ont de base déjà une carte en main. Par exemple, moi ici, j'ai l'espionne. On pioche une carte à notre tour et on en joue une des deux. Donc l'espionne, qu'est-ce qu'elle nous dit ? À la fin de la manche, si vous êtes le seul joueur encore en liste qui a joué ou défaussé une espionne, vous gagnez un point de va-faveur. À chaque fois qu'on joue une carte, elle va rester devant nous de façon à ce qu'on puisse contrôler en fin de manche si... qu'est-ce qu'on a joué ? Et ici, j'ai aussi le prêtre. Regardez sa main. Ça, c'est pratique de regarder la main d'un joueur, surtout si on a le garde, par exemple, qui nous dit choisissez un autre joueur et nommez le personnage autre que garde. Si le joueur choisit cette carte en main, il quitte la manche. Donc si on a vu la carte d'un autre joueur grâce au prêtre, on sait que quelqu'un a un roi, on joue le garde et on lui dit tu as le roi. S'il a le roi, il est éliminé. Et le but est soit d'être le dernier survivant de la manche, soit d'avoir la plus grosse carte possible en main. À savoir que la plus grosse carte est la princesse. Voilà, donc Love Letter, encore une fois, c'est un jeu qui ne coûte pas très cher et c'est un jeu que je trouve vraiment excellent. Ça a l'air tout simple comme ça et ça l'est, je veux dire, mécaniquement, c'est tout simple mais on s'amuse vraiment comme des fous. Typiquement, le jeu qu'on prend pour aller en vacances, surtout vu la place qu'il prend dans la valise, c'est pas gênant et ça plaît à tout le monde. Franchement, Love Letter, on peut y aller les yeux fermés. Ah, bon, après, il faut quand même avoir des gens autour de nous. ça se joue pas tout seul, ça se joue pas à deux non plus. Ça devient intéressant quand on est 4, 5, quoi. Voilà, c'est peut-être le défaut. Il faut être au moins 4, je pense. 3, ça commence à aller mais c'est pas encore assez. Ensuite, on passe à un autre jeu de cartes un petit peu plus compliqué. Plus lourd aussi. C'est Marvel Champions. Alors, Marvel Champions, moi, j'ai pas mal d'extensions. D'ailleurs, la boîte ferme mal parce que j'ai tout mis dedans. Alors, tout mis, j'ai acheté les extensions jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire qu'au début, ils sortaient des extensions, je vais dire, sous forme de petits paquets, presque des boosters. C'était pas des boosters, mais des petites extensions. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Et dès qu'ils ont sorti une plus grosse extension, j'ai arrêté. D'ailleurs, c'est un jeu, je vais dire, je regrette presque un peu. C'est pas qu'il est pas bien. Le jeu est vraiment bien, mais j'y joue jamais. Je vois qu'il y a énormément de gens qui jouent en solo. Moi, je joue assez peu en solo. C'est pas ce que je préfère. Je préfère jouer avec des gens. Et je préfère Aeon's End à Marvel Champions. Même si celui-ci, c'est pas un deck building. On joue avec du pré-construit. Donc, on a des manuels. J'ai fait des fiches des extensions que j'avais achetées. Donc, on voit que j'ai Black Widow, Captain America, Hulk, Thor, Doctor Strange et Miss Marvel. Voilà, manuel. Voilà, on voit que j'ai énormément de cartes. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc ici, je vois que j'ai le deck de Doctor Strange, le deck Doctor, Iron Man, tout ça. Ici, c'est plutôt dans les cartes qui vont nous servir à faire notre deck. Ici, on a le commandement, l'agressivité, la protection. J'ai les decks des méchants. En fait, si on veut se faire un deck Iron Man, il va nous falloir le paquet Iron Man, plus choisir un petit peu son affiliation, si on veut justice, si on veut protection, plus quelques cartes neutres et ça y est, on a notre paquet de cartes. Ici, c'est les démolisseurs. On va avoir des cartes qui servent à indiquer dans quel état est notre adversaire ou nos alliés. D'ailleurs, par exemple, ici, on a des orientés, on a sonné, on a des points de menace. En fait, on va gagner la partie en éliminant l'adversaire, mais lui, il va gagner quand il arrive à accomplir son plan en mettant de la menace dessus. On a plein de petits compteurs, ça c'est chouette de points de vie. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y en a pas assez puisque normalement, donc ceci, c'est pour les joueurs. Chaque joueur a son propre compteur de points de vie et ça, c'est celui du boss. Sauf que si on joue avec les démolisseurs, il faut faire le contraire parce que les boss vont être beaucoup. Donc on donne ça au boss et ça pour les joueurs. C'est ça qu'on se dit, il y a un problème, mais est-ce qu'on dit ça pour les joueurs ? Il en manque. Il n'y en a qu'un seul. Donc j'ai l'impression que le jeu nous incite presque à jouer en solo. Bon, voilà, c'est pas très grave. Il manque des petits compteurs comme ça. Heureusement, moi j'en ai trop parce qu'on en a dans chaque extension d'Iron's End. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. C'est un chouette jeu coopératif. On va affronter des boss. Du coup, ça ressemble fatalement un petit peu à Iron's End. Sauf qu'il n'y a pas le côté deck building. Je ne vais pas entrer plus dans le détail que ça. Je pense que le jeu est quand même suffisamment connu. Voilà, la boîte, je peux vous assurer qu'elle est très lourde. Personnellement, je le regrette un petit peu d'autant plus que ça coûte quand même très cher si on veut suivre des extensions presque tous les mois. Et c'est très bien peut-être pour les gens qui ne jouent qu'à ça ou qui jouent principalement à ça, mais c'est pas mon cas. Moi, j'aime me diversifier, j'aime essayer plein de trucs. Donc, Marvel, j'ai arrêté dès que j'ai estimé que ça commençait à être trop cher. Mais je garde ma boîte telle qu'elle et si je veux me faire une partie, je me fais une partie. Ce n'est pas le genre de jeu que je vais vendre non plus. On passe au suivant. C'est une boîte vide cette fois-ci parce que le jeu, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais je le mets ailleurs. D'ailleurs, on verra ça après. On va parler de Mémoire 44. Donc, on est dans les M. Enfin, on y est depuis Marvel. Depuis Marvel Champion. Mémoire 44, donc un jeu de Richard Borg, un classique parmi les classiques de Days of Wonder, c'est un jeu de guerre et de cartes. On va avoir un champ de bataille et différentes unités et des cartes qui nous disent, par exemple, là on ne le voit pas bien, mais ça nous dit qu'on peut déplacer une unité sur chaque front. Donc, on a le front gauche, le front central et le front droit, donc le front ouest, est et central. Ici, on en a qui nous dit celle-ci, par exemple, nous dit qu'on peut bouger toutes nos unités qui sont sur le front gauche. Donc, par exemple, ils pourraient bouger ces soldats-là, ils pourraient bouger ceux-là, ceux-là, ils pourraient même bouger ceux-là parce qu'ils sont au milieu. Voilà, voilà. Je vais vous montrer le jeu parce que moi, je le mets dans un autre sac parce qu'une fois qu'on a des extensions, encore une fois, ça ne rentre plus. Si on regarde, par exemple, dans la poche ici, je crois que je vais avoir des petits manuels. Voici ça, les manuels qui sont liés aux extensions. Ici, on voit que j'ai un plateau, c'est un plateau recto verso, c'est un grand plateau, c'est un plateau, de base. Donc avec le plateau plage, débarquement, le plateau débarquement et au verso, ce sera plutôt de la verdure. Aussi, c'est celui du débarquement encore, c'est la même face. Mais au verso, c'est un plateau tout vert. Ici, j'ai un plateau hiver-désert, donc un plateau full-désert d'un côté et de l'autre, c'est full-neige. Ici, je me suis acheté ça au stock américain pour ranger les cartes. Je trouvais que c'était pas mal une boîte de cartouches. Donc là-dedans, j'ai les cartes. Je vais pas vous montrer les cartes. Enfin, quoi que je pourrais. Ici, j'ai l'armée des Russes qui provient aussi d'une extension. Ici, j'ai les armées de l'Alliance et des forces de l'Axe. Donc on a les Allemands et les Américains, en gros. On a tout un tas de tokens qui se mélangent. On a les dés, évidemment, parce que quand on va attaquer, on va lancer des dés. Ça peut être frustrant, je vais oublier des cartes et des dés. J'en ai déjà parlé, je pense, sur d'autres jeux. Mais ici, ça passe. C'est vrai que des fois, c'est un peu rageant quand il n'y a rien qui sort et on a des post-cartes. Personnellement, je m'en sers pas. Si un jour, je dois faire de la place dans le sac pour mettre plus de figurines, ça dégage. Ils sont trop légers, en fait. Quand on met des cartes dessus, avec un faux mouvement, elles tombent et on montre tout notre jeu à l'adversaire. C'est génial. Et donc, on ne s'en sert. On va ouvrir la boîte de cartouche. Alors là, c'est un petit peu abusé. Cette boîte-là, pour l'instant, elle est trop grande par rapport au nombre de cartes que j'ai. Mais il n'y a pas que les cartes. C'est vrai qu'il y a les tokens, comme je vous disais, pour le débarquement, qui seront plutôt couleur verdure. Je dis les tokens, c'est des tuiles. On a toutes les tuiles pour le côté hiver et maintenant plus. Ça nous permet de faire un petit peu n'importe quel scénario. C'est un jeu avec des scénarios où, normalement, on va s'affronter deux fois parce qu'on va faire une manche où je serai, par exemple, les alliés et je vais affronter les Allemands. Mais il y a un des deux peuples qui est avantagé par rapport au scénario, par rapport aux résultats historiques, on va dire. Donc on peut refaire un match dans l'autre sens et voir ensuite au final qui aura gagné le plus de points de victoire ou qui aura tué le plus de soldats ouverts. Et donc je range mes cartes dans ma petite boîte en fer qui vient du jeu World of Warcraft TCG que je n'ai plus. Je vais vous montrer une carte au hasard. Voilà, je mets mon doigt pour pas. Et donc voilà, on va jouer avec ce type de carte. Bon, ici, c'est une carte toute simple qui nous dit qu'on peut déplacer, enfin, activer deux unités qui est du flanc gauche. On a des cartes plus complexes avec des effets intéressants. Je ne sais pas si je vais tomber dessus. Là, je vais en sortir deux. Tiens, passi, voilà, justement. Ici, on est tombé sur une attaque aérienne. Donc on va pouvoir cibler un groupe de une à quatre unités ennemies adjacentes. Enfin, en gros, on va faire un bombardement. Et ici, on a une carte qui nous permet de déplacer toutes les unités du flanc droit. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas mal d'extensions. Même si je joue au final assez peu, je ne joue pas beaucoup. Mais j'y avais joué en ligne aussi. Il était sur Steam. Mais méfiez-vous, la version de Steam est faussement gratuite. C'est-à-dire qu'elle est payante. En fait, on peut jouer gratuitement et ensuite, il nous propose de... En fait, quand on la prend, on reçoit des lingots, je crois. On les reçoit gratuitement. Et donc avec ces lingots, on peut jouer gratuitement. Sauf que les lingots, on ne les récupère pas et qu'il faut payer des lingots pour jouer. Donc voilà, je trouve ça dommage. Le jeu sur Steam est payant. Et payer à la partie, ça, c'est cher. Ce n'est pas une bonne idée, les gars. De jouer à un jeu où on paye à la partie. Ça, c'est stylé sur la table pendant qu'on joue. Mais il n'y a plus qu'à tout ranger. Ça a l'air compliqué, peut-être. Mais quand on voit, par exemple, ici, quand on a un petit groupe de 4 soldats, ça ne veut pas dire que c'est 4 soldats. C'est une unité et le 4 représente le nombre de points de vie de l'unité. Voilà. Si on n'a qu'un soldat, on va lancer le même nombre de dés pendant une attaque. C'est juste qu'un seul soldat, ça veut dire qu'il n'a plus qu'un point de vie. S'il se fait toucher une fois, il est mort. Bon, là, là, elle peut encore se faire toucher 3 fois avant que ça devienne critique. Voilà. Donc ce sac, je vous l'avais déjà présenté aussi dans la vidéo dédiée au matériel. Mais c'est encore une fois un sac qui vient de chez Action. Et les boîtes en plastique transparente qui sont dedans étaient déjà dans le sac. Donc c'est un sac de pêche. On le trouve plutôt à la saison de la pêche. Mais il est quand même pratique, ne serait-ce que pour les boîtes qu'il y a dedans. On passe au dernier pour aujourd'hui. On est toujours dans les M. Cette fois-ci, on est sur Minecraft. Je vais dézoomer pour le coup. Minecraft Builders & Biomes de chez Raven Burger. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. C'est du 10 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties d'une demi-heure à une heure. Honnêtement, le jeu n'est pas mauvais. Le jeu est plutôt chouette, en vrai. Je trouve que le matériel n'est pas fou. Là, on voit, c'est une planche de carton. On ne se rend pas compte, mais on voit les petites attaches autour encore. On les sent, d'ailleurs, du dépunchage qui se fait. Il se fait, quoi. On va avoir plein de tuiles sur la table. Là, pareil. on ne les voit peut-être pas trop, mais il y avait des... On les sent encore. C'est du carton... Ça va. Honnêtement, ça va. Il n'est pas très épais, mais il est solide. Donc, c'est encore OK. C'est avec ça qu'on va faire notre plateau de jeu. Donc, on va avoir plein de piles comme ça, de tuiles. Je crois que c'est par 4 qui vont être positionnées partout. Voilà, c'est pour l'exemple. Il n'y en a pas 4. Et nous, on se déplace entre ces tuiles. Voilà, les intersections. D'ailleurs, le problème vient aussi de nos pions. Je trouve que pour Minecraft, on aurait pu avoir une petite figurine. Je trouve des figurines de Minecraft. Je veux dire, ça se trouve. Voilà, ça, c'est nos pions. On n'a même pas le contour autour du personnage. On a vraiment juste un bout de carton rectangulaire sur un petit truc. Je trouve ça dommage pour un jeu qui a quand même... C'est quand même une forte licence dans Minecraft. C'est dommage parce que le jeu est bien. Tout autour de notre plateau, on va en plus avoir des coffres. Donc, dans les coffres, on peut trouver, par exemple, des pommes de terre. Ici, c'est une épée. Encore une fois, c'est des petites boîtes. Ça, ça vient encore de chez Action, ces boîtes-là. On est obligé de faire comme on peut pour ranger. Là-dedans, on va avoir la réserve de cubes. Ça, c'était pas mal. Niveau matos, c'était pas mal. Est-ce qu'ils ont tout mis là-dedans ? Je ne sais pas. On a un petit gabarit pour former notre cube. Après, on ne se sert qu'en début de partie. Donc, on le forme, on met le cube dedans et ensuite, on le retire et on l'utilise. Et donc, on va avoir un gros cube au centre de la table fait avec des cubes en bois. Là, pour le coup, c'est des vrais, bons, gros cubes en bois. Ça, c'est plutôt chouette. Ça représente donc du bois, du sable. Le verre, c'est plutôt de l'hémoroute. C'est plutôt une sorte de joker qui peut nous servir à représenter autre chose. Et alors, on a l'obsidienne. Donc, voilà. On fait ça comme ça. Ensuite, on retire ça et on a notre cube qui est prêt. Et ça, on peut le remettre dans la boîte. Ça ne sert plus à rien. Et voilà. Donc, on a notre cube. On a tout un tas de tuiles. C'est un jeu qui va prendre de la place sur la table aussi. puisque chaque joueur va recevoir un plateau comme celui-ci. Ils sont assez grands avec à chaque fois un scoring. Et la particularité du jeu, c'est qu'on va avoir trois phases de scoring. D'abord, on va se concentrer sur le biome en fonction des zones qu'on a réussi à faire qui se touchent. Par exemple, ici, on pourrait scorer directement sur les bois, enfin, ces espèces de prairies, je ne sais pas. Si on met un sable ici, on arrive à faire une zone de sable qui fait trois. Donc, on va venir poser dessus des tuiles comme ça. Voilà, par exemple, ici, si je fais la neige. On va essayer de se faire le plus beau biome possible et on va scorer à un certain moment en fonction de l'épuisement du gros cube avec les petits cubes. Une fois la première phase de scoring terminée, on continue la partie mais là, on va scorer sur les matériaux qu'on va utiliser, le bois, l'obsidienne, la pierre, voilà. Une fois qu'on a scoré sur les matériaux, on va continuer la partie et là, on va scorer sur le type de construction qu'on a fait. Par exemple, ici, quand on score sur le biome, ça sera avec ça. Si on score sur le matériau, ici, par exemple, c'est pour dire que c'est du sable, ça, c'est de la pierre, ça, c'est encore du sable. Et ensuite, on va scorer sur le type de construction. Donc là, par exemple, c'est un pont, ça veut dire un monument. On va avoir plutôt les monuments artistiques. On va avoir les maisons. Et voilà. Donc le jeu en lui-même n'est pas mauvais. Donc on va se balader entre les tuiles. Parfois, on va en retourner avec nos actions. Parfois, on aura la chance de pouvoir piocher une tuile intéressante. Mais parfois, on va tomber sur des ennemis. Et autour du plateau, on aura aussi des coffres qu'on pourra aussi retourner pour essayer de récupérer des trésors, des armes et tout ça. On voit ici à quoi ça ressemble. Le plateau terminé avec le cube terminé. Et donc, dès qu'on a terminé certaines couches du cube, on va passer à des phases de score différentes. Voilà. Le jeu n'est pas mauvais. C'est juste que moi, je trouve que le matériel n'est pas au niveau de ce que devrait être Minecraft. Par contre, c'est vrai que de mémoire, il ne coûtait pas une fortune. Je ne me rappelle plus du prix. mais je ne pense pas l'avoir payé très cher pour un jeu sous licence. Souvent, la licence, on paye un peu plus cher. Ici, le problème, c'est que peut-être on le paye trop cher par rapport à la qualité du matériel. Mais c'est vraiment une critique par rapport à la qualité du matériel. Ça s'arrête là. Le jeu, comme je l'ai dit en lui-même, il n'est pas mauvais. Et bien voilà, on a vu nos 5 jeux pour aujourd'hui. C'est donc la fin de cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour le dixième épisode. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !